Il y a 30 ans exactement, le 19 mai 1994, Jackie Kennedy est décédé des suites d'un cancer du système lymphatique qui s'était propagé à l'estomac. L'ancienne première dame, qui avait retrouvé l'amour par deux fois après le meurtre brutal de son époux, n'avait que 64 ans. Devenue une véritable icône plusieurs fois célébrée au cinéma, Jackie Kennedy, née Jacqueline Bouvier, qui ne reculait devant rien pour prendre soin de son apparence, continue de fasciner. Mais savez-vous où elle a été enterrée ? Après son décès, celle qui s'appelait désormais Jacqueline Honassi a rejoint son premier mari, John Fitzgerald Kennedy, ainsi que leurs enfants Arabella et Patrick au cimetière national d'Arlington, en Virginie. Si l'ancienne première dame a été enterrée le 23 mai 1994, selon le rite de l'église catholique, auprès de l'ancien président des États-Unis, ses obsèques ont par contre été célébrés à New York, en l'église Saint-Ignace de Loyola, en présence de sa famille et de son dernier compagnon, Maurice Tempelsement. Jackie Kennedy avait rencontré le diamantaire et industriel belge peu après le décès de l'armateur grec Aristote Honassi. Néanmoins, le couple n'a jamais convolé, car l'épouse du diamantaire refusait le divorce. Au cimetière d'Arlington, la tombe de la disparue est marquée d'une simple plaque noire posée à même le sol, sur laquelle on peut lire, Jacqueline Bouvier-Kennedy-Honassi, 1929-1994. Supérieure à supérieure à photos, Jackie Kennedy, une leçon de style est Jackie Kennedy, une vie marquée par les drames le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie de celle que l'on a longtemps surnommée Jackie O n'a pas été un long fleuve tranquille. Confrontée à de multiples tromperies de la part de son premier mari, John Fitzgerald Kennedy, l'ancienne première dame avait également dû faire face à la mort de deux de ses enfants à la naissance. De quoi inspirer son éloge funèbre à Bill Clinton le jour de ses funérailles, Dieu lui a donné de grands dons, mais lui a aussi imposé beaucoup de souffrance. Elle les a toutes supportées avec dignité. Des drames et des souffrances si répandues dans la famille Kennedy que cela en a conduit certains à se demander si la famille n'était pas frappée par une malédiction. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alpha et Junsi. Crédit Photo, Alpha et Junsi. C'est parti!